Vous avez encore 5 minutes ? Faites coucou Nîmes ! En plus on est avec un public particulier ce soir, c'est un public qui vraiment n'applaudit que les échecs. C'est des gens qui sont là pour voir la défaite, tu vois. Et un régisseur qui, du coup, on a dit une seule bière, je l'avais dit ou pas ? Donc cette semaine on est à Nîmes et j'ai décidé de parler de Manuel Valls. Je sais pas si tout le monde boit qu'il savait. C'est sûr qu'il y en a qui vont... C'est sûr qu'il y en a qui ont oublié. Emmanuel Valls, il y a 2 ans il était Premier Ministre. Aujourd'hui tu vois sa tête, tu fais putain je connais. C'est sûr, il a dû tourner des vidéos pour Jacqui et Michel ou ainsi de suite. Même lui il sait plus qui il est. Il y a 2 ans il était Premier Ministre d'un gouvernement de gauche sous Hollande. Après pendant les élections présidentielles, il a essayé de passer au centre avec Les Républiques En Marche. Là il est à droite, à Barcelone. Il passe tellement vite de gauche à droite, t'as l'impression que c'est un clignotant qui merde. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois les gens qui doublent trop longtemps sur l'autoroute ? Ils ont mis le clignotant comme ça, puis après ils sont comme ça sur la fil de gauche. Puis à un moment ils enlèvent le clignotant mais ils l'enlèvent trop, du coup ils clignotent à droite. Mais eux ils s'en rendent pas compte et donc ils clignotent à droite, tu dis bon ce sera pas... Et non il reste là. Tu vois c'est ça Manuel Valls. C'est le mec en smart qui double un camion à l'entrée d'une côte. Et il se rend compte pendant qu'il avance, qu'en fait le camion vient plus vite que lui. Mais lui il se rabat pas. Il en a rien à foutre. Et il fait chier tout le monde. Ça c'est Manuel Valls. J'avais même fait un jingle il y a quelques temps pour Manuel Valls. Manuel Valls en route pour la mairie de Barcelone ou pas. Et bah j'ai fait évoluer ce jingle qui est désormais Manuel Valls ou pas. Là c'est mort. Il n'y a plus de mairie de Barcelone. C'est génial j'ai découvert cette semaine qu'en fait même ses concurrents ils refusent de débattre avec lui. Le mec s'est barré de France en disant j'ai rien à branler. Moi je vais en Espagne, j'ai toujours été espagnol. Et il débarque là bas les mecs font non. Personne ne le calcule. Est-ce que c'est pas ton vieux pote qui s'est fait larguer par sa femme et qui lui dit je vais rien foutre du divorce moi je vais ce soir en boîte je baisse qui je veux. Et toute sa soirée il est avec son verre à faire. Manuel Valls c'est tellement ça. Mais j'admire parce qu'il abandonne pas ce gars là. Il reste, il s'accroche c'est bluffant. Le mec vraiment il s'est grillé en France il part en Espagne. Là en Espagne il sent bien que ça sent le roussi. Du coup je peux te dire j'ai le pif il est en train de regarder ce qui se passe en Algérie. Et là boute efficace on est où ? On en est où ? Parce que moi j'ai un autre projet du côté de la mairie du Havre. J'ai trouvé un poste. J'ai déjà envoyé le CV c'est juste ils m'ont demandé une photo. Mais j'ai des photos où je suis trop habillé. D'ailleurs j'en profite juste. Merci à tous les gens qui me suivent sur Instagram. C'est pas fini. Merci d'arrêter de m'envoyer des photos de Luc Lemoynier le maire de Havre à poil. C'est le plus possible. La semaine dernière dans ma vidéo j'ai dit j'aimerais bien voir. Et depuis ça fait une semaine je reçois des photos. Et puis alors c'est Instagram je sais pas si vous voyez comment ça fonctionne ce truc. C'est que quand tu reçois un message d'un mec que tu suis pas. Elle est floutée la photo pour éviter les contenus que t'as pas envie de voir. Et donc faut cliquer pour déflouter. Et moi j'ai cliqué au début tu vois. J'ai tellement ressenti exactement ce que les femmes ont ressenti. J'ai pris mon téléphone j'ai vu qu'il y avait un message j'ai cliqué et j'ai... Plus jamais j'envoie des photos de ma bite à qui que ce soit. Je l'ai jamais fait d'accord c'est une blague. Donc pour en revenir à Manuel Valls vraiment je lui donne tout mon soutien. Et je voudrais dire je sais qu'il regarde mes vidéos. Et je... Il a que ça à foutre quoi. Pardon. Est-ce que c'est rapport au fait qu'ils applaudissent tous mes échecs ? Oui Manuel Valls regarde tes vidéos. On peut considérer ça comme un échec. Attends. Parce que moi j'ai réfléchi. Je veux pas le laisser comme ça. Le pauvre Manu. Il a besoin de trouver du boulot. Alors j'ai trouvé un tuyau. Manu si tu nous regardes. Il est possible qu'il soit à la recherche d'un nouveau champion sur TF1 dans l'émission Les Douze Coups de Midi. Ouais. C'est dur. Christian Kiesada. Le mec multiple champion de cette émission. Il a fait 193 passages. Il a gagné 800 000 euros dans l'émission. Et en fait il y a deux jours. Il a retrouvé des photos pédopornographiques dans son ordinateur. Et donc là il est en prison. Et voilà. C'est là quand même que tu vois que le titre de l'émission, Les Douze Coups de Midi. Et attends parce qu'en face sur France 2, il y a tout le monde qui veut prendre sa place. C'est à dire. Francher Alex, merci de la regarder cette vidéo en plus sur nous. On vous le donne, On vous le donne, On vous le donne, On vous le donne. On vous le donne. On vous le donne. On vous le donne. Merci.